in progress, d'accord, c'est la différence c'est pas mal allez, on fait un peu de brakhot ou pas, Julien ? on avance, ouais alors là, les amis, on a une guémara on a une guémara à faire, les amis Marco, une guémara Aurel pas de bar mitzvah, pas de brit milah aujourd'hui, une guémara pas de ranoukat abahit pas de zoah, rien, maintenant, une guémara Aurel, aucun tirout on a attendu que vous veniez alors, c'est une guémara qui va vous plaire, normalement à part, je dis pas le nom alors, on est dans Daf, Bet, Amoud, Alev, on commence le chat, les amis je sais pas, je sais pas comment on va le finir mais là, on le commence et dans les dans les lignes de l'agmara on est donc, si tu commences par les lignes de la fin les petites lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pardon aux deux points, bien sûr Amar Mar quand l'agmara reprend une partie normalement, les méfarchis, mais s'ils font une petite remarque de méthodologie il y a une petite remarque de méthodologie ici l'agmara, vous savez, c'est très méthodique les termes qu'elle utilise pour introduire des sujets ils sont très précis ça nous permet de repérer un peu l'organigramme qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, on pose une question sur l'agmara on est en train de répondre, à chaque fois l'agmara, elle utilise les mêmes termes pour qu'on sache ce qu'on est en train de faire et quand en général l'agmara, elle dit Amar, Mar, ça introduit quoi Julien ? non, ça, j'en ai marre de ces réponses c'est quoi Amar, Mar, Jérémy ? normalement quand l'agmara, elle dit Amar, Mar c'est de la famille c'est que on a cité précédemment une Braïta genre une Tosefta et on reprend, on va expliquer un passage sur la Mishnah, on ne dit pas comme ça non, c'est sur une Braïta c'est vrai qu'en général on ne dit pas ça sur la Mishnah on dit Tnan normalement, quand il y a marqué Amar, Mar il a dit le Rav c'est qu'on reprend une partie de la Braïta pour l'expliquer ou pour demander ça c'est en général le terme précis qui est en général usité, utilisé ici, on commence le chasse sur des exceptions c'est pas mal ici, on voit qu'on fait le même on utilise la même expression mais pour la Mishnah pas pour une Braïta c'est quoi la différence de Bishnah et de Braïta, Léon ? c'est ça, ce que j'aurais dû expliquer pour les camarades alors la Mishnah, c'est ce que Rabi Eudenassi l'a compilé c'est ce qu'est et lui, c'est le dernier non pas des Mohicans le dernier des Tanaïm Rabi Eudenassi, c'est le dernier des Tanaïm il dit, voilà on est en train de tout oublier je vais compiler l'enseignement de mes ancêtres les Tanaïm la Mishnah et la Braïta c'est des enseignements des Tanaïm qu'il n'a pas compilé ou bien parce que c'était trop long ou bien parce que c'était trop redondant ou bien que c'est c'est une opinion qui n'est pas la Laha il y a différentes raisons pour lesquelles il compile des choses il ne compile pas il a fait un choix mais la Gmara elle connaît plein de Braïtot qui ne sont pas dans la Mishnah alors des fois quand il y a la Mishnah elle est incomplète en vérité parce qu'elle est très très résumée la Mishnah alors des fois la Gmara elle va rapporter des Braïtot pour un peu mieux approfondir pour répondre à des marloquettes à Mouraï il y a un Rav et Shmuel qui se battent sur un ah j'ai trouvé une Braïta comme toi ou pas comme toi ouais donc Braïta ça veut dire quoi en aramien Braïta Marco qui s'en fait en façon Chazak Bara c'est dehors ouais comme il dit Bar Minan en dehors de nous tu connais l'expression de Bar Minan ouais c'est pas qu'on fait un Minan dans un Bar ouais c'est en dehors de nous alors on dit des Bar Minan d'accord Bar donc Braïta Braïta ouais Braïta c'est Oraïta c'est l'enseignement c'est Oraïta chez le Bar Braïta c'est un enseignement de l'extérieur qui n'est pas dans la Mishnah c'est un enseignement c'est un enseignement de Tanaïm qui n'est pas dans la Mishnah qui est extérieur ça c'est une Braïta c'est clair ou pas ? si tu veux je l'ai mieux dit quand même Limout Ritsoni je dis pas pourquoi Limout Ritsoni c'est un enseignement qui n'a pas été compilé pourquoi Limout Ritsoni à l'époque ils étaient tous ensemble ces enseignements ils n'étaient pas du tout Ritsoni ils étaient partis d'enseignements mais qui c'est qui l'a mis à l'extérieur c'est Rabiot-Danasi mais il n'a jamais été Ritsoni avant Rabiot-Danasi c'était un enseignement comme les autres oui mais pourquoi tu appelles ça Limout Ritsoni c'est un enseignement des Tanaïm qui n'a pas été compilé par Rabiot-Danasi elle est très bien ma définition pourquoi tu l'abîmes ? je la trouve très très précise elle est très bien elle est très bien ma définition je te donnerai le droit de parole pour des choses plus pertinentes tu vois donc on reprend Amar Mar Misha Shea Kouani Mir Nassim Lerol Betrou Matam on parle de quoi ? du début du Kret Shema de la fin du Kret Shema début Chazak quand est-ce que on peut commencer à s'acquitter du Kret Shema à partir du moment où les Kohanim Nih Nassim pourquoi on a dit Nih Nassim ? pourquoi on n'a pas dit O'Khlim Marco ? on n'a pas dit Misha Shea Kouani O'Khlim on a dit Nih Nassim il mange dehors les Kohanim il ne faut manger avant le Kret Shema de ça le Rajba il fait un Diuk il dit on n'a pas le droit de manger à partir de se manger c'est du pain normalement parce qu'on peut faire goûter les Taïmots sans du pain manger c'est du pain normalement et manger il ne peut pas manger manger du pain à partir de cet accord parce qu'il n'a pas fait encore son Kret Shema il se prépare pour manger et pendant qu'il se prépare il fait le Kret Shema c'est une révisade donc on a dit Misha Shea Kouani Nih Nassim le Kret Shema le Kret Shema le Kret Shema le Kret Shema Mirde Are mais enfin mais enfin la Gmara le demande c'est quand ça c'est à quel moment ça qu'ils peuvent manger de la Truma Mirde Kouani les Kouani Emat c'est quoi Emat Youav Emat c'est quoi le premier mot du chasse c'est pareil c'est bon Emat K'Akhle Truma quand est-ce qu'ils mangent de la Truma dis-moi Mirde Are les Kouani Emat quand est-ce que K'Akhle K c'est le ING en anglais quand est-ce qu'ils ils sont en train de manger vous vous rappelez en anglais le ING c'est pas grave Oh Oh Akhle Truma Mishad c'est un Kouravim dis-moi quand est-ce que les Kouani ils mangent la Truma c'est un Kouravim ouais Litne Litne c'est quoi Litne hein c'est impératif c'est enseigne donc entre guillemets enseigne plutôt Litne qu'on enseigne Mishad c'est un Kouravim je comprends pas pourquoi tu vas être m'embrouillé d'entrée tu vois là Mora Shem j'ai fait Tshuva à Rochana j'ai envie d'étudier le Shad je commence Masechad quand est-ce qu'on doit le Kretchen j'aime bien je fais ça et tout le Kretchen ça m'intéresse j'aime bien les trucs concrets et et on arrive maintenant Mishad 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 comment dirais-je un repère efficace cet Korym c'est de folie comme repère tout le monde a un ciel tout le monde normalement a des yeux et donc je sais quand on fait le Kretchen mais les Kohanim c'est complètement bizarre comme repère pourquoi on a pris ce repère là qu'est-ce qu'on gagne assis-toi c'est très bien il y avait un Talmud il ne faut jamais me donner des informations sur notre vie privée tu as compris Julien ou pas la question elle est forte la question non elle est très forte la question non c'est une bonne question je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas posé Mera vous ne nous laissez pas poser de questions alors il dit comme ça l'hythnée qu'on enseigne Michat c'est d'accord Kravim point d'interrogation réponse réponse Milta c'est quoi Milta Yoav c'est une chose une parole c'est comme Mila ouais Davar Davar c'est une parole et c'est une chose en évrida Davar la traduction de Milta c'est Davar simplement Davar Agave Ouhé Kamashmalan on voulait t'apprendre quelque chose en passant Agave quand on dit Agave c'est j'aurais pu dire de cet accord mais pour t'apprendre à quel moment les Kohanim ils peuvent manger de la Trouma alors je t'ai dit au lieu de te dire cet accord qui est facile qui est concret qui est pratique mais le Rav le Tana il veut t'enseigner des choses au passage il a voulu t'enseigner Nalaha sympathique ouais chemin c'est Ouhé une chose Agave Ouhé ouais quand on dit Agave Ouhé c'est en passant sur le bord du chemin au passage il a voulu t'apprendre un truc tu comprends moi toujours Agave Ouhé je vous fais des blagues avec blagues ou sans blagues j'ai la même idée mais avec une blague Agave pour alléger l'autorité qui va suivre oui c'est un peu cette explication elle est dure à confondre attends une seconde laisse les gens décanter là tu viens d'arriver laisse les décanter déjà est-ce que vous avez compris ce que l'Agmara elle dit l'Agmara elle est en train de dire effectivement si on avait voulu être clair et Alaha c'est concret il y a des gens qui aiment le concret et les Tanaïm ils n'aiment pas ces gens-là et si on avait voulu être concret alors on aurait dit Tzadakoravim tranquillose et c'est comme ça que c'est écrit dans le Choukhanarour Choukhanarour lui c'est pour les gens qui ne veulent pas étudier la Mishnah l'Agmara qui veulent juste les choses concrètes les pauvres chelichement et bien il dit voilà quand est-ce que il dit Tzadakoravim mais le Tanaïm il est là il est là pour t'apprendre des trucs au passage pourquoi ? l'Agmara ne dit pas pourquoi parce que ça m'embrouille un peu parce que les Rishenim ils demandent que de toute façon son enseignement le connaissait si c'est le seul endroit où on apprend ici je comprends si le seul endroit dans le chasse où j'apprends que les Kohanim ne peuvent manger leur truma de quoi on parle ? un Kohen il est amé d'accord ? un Kohen il est amé par exemple il est Zav il a un incoulement séminal à trois reprises il devient Zav alors quand il est Zav il est amé et s'il mange la truma il s'est complètement rétamé donc qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit d'abord se tremper au milieu ensuite c'est la question que vous avez posée ensuite il doit se tremper si c'est trempé et qu'il faisait déjà nuit ça ne marche pas il y a un ordre à suivre il y a trempé et après Herev HaShemesh après qu'il se soit trempé il faut en plus que l'annuel passe sur cet homme trempé s'il inverse il s'est trompé d'accord ? comment ? voilà mais le problème du Zav le problème du Zav c'est que il n'est pas complètement Tahor encore vous savez ça Julien ou pas ? s'il y a eu trois écoulements ça ne suffit pas qu'il fasse Shevan et qui Yim sept jours en plus il y a Corban il doit porter un Corban la Zava aussi la femme Nida qui a eu un écoulement de sang dans une période bien précise c'est pas comme la Dida qui a eu sa menstruation elle aussi elle devra aller au migwe mais en plus elle apportera un Corban comme aujourd'hui on sait plus on a peur de plus savoir compter la différence comment une Zava et comment une Nida c'est à quel moment que le sang il vient donc on est marmire comme Zava on ne peut pas porter de Corban mais il faut que ça soit Shiva et Nekim il faut que ça soit il y ait 7 jours il n'y ait pas de sang parce que la Nida il n'y a pas besoin de 7 jours 7ème jour il n'y a plus de sang et donc le Zav ou la Zava il doit apporter un Corban donc peut-être le fait d'être Zav il ne peut plus manger de Trouma Ron il est tamé et un Kohentame ne peut pas manger de Trouma à partir de quel moment il est tard pour la Trouma est-ce que c'est quand il a fini la procédure totale de purification donc il y a migwe nuit et le lendemain matin Corban et quand il a apporté le Corban ça y est il est expi et quand est-ce qu'il peut manger de la Trouma déjà quand il s'est trempé trempé nuit est-ce qu'il a besoin de trempé nuit même avant d'avoir peut-être le Corban donc il n'est pas encore complètement tard c'est-à-dire tant qu'il n'a pas apporté le Corban par exemple il n'est pas apte pour apporter de Corban il n'a pas encore complètement été expié tant qu'il n'a pas apporté son Corban il n'est pas apte d'apporter des Corban il y a des influences il y a des conséquences du fait qu'il n'a pas apporté son Corban de Zav il ne peut pas rentrer au Bet-Amigdash pour apporter des Corban enfin il ne peut pas maintenant faire une Avoda au Bet-Amigdash apporter des Corban tant qu'il n'a pas apporté son Corban d'expiation il s'appelle c'est comment il s'appelle dans le chasse Mechussar Kippurim Mechussar Kippurim il s'appelle la monsieur ou Tahor parce qu'il est parti au Mikveh et il s'est trempé mais il est Mechussar Kippurim et Tahor Mechussar Kippurim c'est clair au règne tout ça ou pas ? ça va aller où ou pas ? plus ou moins Mechussar Kippurim et donc le problème c'est qu'on peut se demander quand quelqu'un il s'est trempé il a attendu donc c'est 7 jours il s'est trempé après la nuit elle est tombée il n'a toujours pas amené son Corban qui termine sa purification qui termine son expiation est-ce qu'il peut déjà à la tombée de la nuit manger de la Trouma ? est-ce qu'il peut déjà à la tombée de la nuit manger de la Trouma ? question le Tana au passage il t'apprend son enseignement que Mitzet Akohavim peut à partir de la sortie des étoiles donc la tombée de la nuit déjà le Kohen qui était Mechussar Kippurim qui avait une Touma qui nécessitait d'avoir trois étapes trempée tombée la nuit et lendemain matin amener le Corban même qu'il n'a pas encore amener le Corban il peut déjà manger la Trouma même qu'il n'a pas fini complètement son expiation c'est clair ? et bien ce Khidushla que bien qu'il a un statut intermédiaire ça ne va pas l'interdire de consommer la Trouma le Tana Agavurhe Kamashman il a voulu me l'enseigner au passage c'est clair ce qu'elle dit l'agbara ou pas ? c'est quoi est-ce que tu ne comprends pas Nissim ? parce que en fait on veut m'enseigner quelque chose on me dit à l'adhérer je t'enseigne autre chose d'accord ? parce que en gros je te dis c'est à partir de ce moment au lieu de me dire que c'est de cette Akohavim que je sais c'est quoi de cette Akohavim non on me dit non c'est pas quand c'est pas de cette Akohavim c'est quand il va manger sa Trouma il pourra manger sa Trouma il aura le droit mais on sait quand il va manger sa Trouma au lieu de me dire x égale 2 on dit x égale y en gros maintenant j'ai deux inconnus alors est-ce que par contre j'ai un autre endroit dans dans l'agbara c'est pas commutatif c'est pas commutatif Julien vas-y réponds non mais lui demande d'où je le sais il manque des informations le Amarès qui va lire la Mishnah il s'est très embêté c'est ce qu'il va devoir faire l'Amarès qui a lu la Mishnah il va devoir il tue d'une autre Mishnah non 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 pas du tout non c'est ce qu'il va faire l'Amarès qui a lu la Mishnah il va devoir sortir de son statut d'Amarès l'agbara dans Psachim dans Samer dans Sota dans Kafkavbet il y a plusieurs barottes dans le chasse qui dit ézehu Amarès ézehu Amarès ze shekara shana velochimech talmidech hachamim ma ze simouch talmidech ze gemara le monsieur il connaît le chumash le monsieur il fait la Mishnah mais il ne fait pas l'agbara c'est quoi l'agbara il n'est pas parti au Betamidraj de Sura de Pumpedita de Tveraya là-bas où les rabbanim qui viennent transmettre le message ancestral de Vbi Moshe Rabbenu ils viennent décrypter la Mishnah on vous l'a dit à de nombreuses reprises la Mishnah est cryptée il y a un Tosfot Yom Tov Mephourash le talmide du Maharal qui commente les Mishnah qui dit qu'il y a beaucoup de Mishnah qui sont volontairement cryptées pour neutraliser la Maritime il y a une interdiction d'écrire la loi orale jusqu'à même à l'époque de Rabi ou de Nassi c'est encore interdit d'écrire la loi orale puisque Rabi Nassi n'a pas écrit la Mishnah il a compilé la Mishnah c'était encore interdit d'écrire la loi orale il a dit voilà on va apprendre comme ça les Mishnah il a fait un Seder il n'a pas écrit et bien comme la loi orale normalement ne doit pas être écrite il n'a pas voulu non plus être exhaustif il n'a pas voulu qu'on puisse tirer la Laha c'est un titre qui va être développé la Mishnah est un titre qui va être développé dans le Métamidra donc elle reste orale la Mishnah reste orale parce que sans l'enseignement oral tu ne la comprends pas donc maintenant quand on va au Métamidra on va étudier la Mishnah le Rav il va dire ouais tu sais pourquoi il est marqué Mishach pour nous apprendre cet enseignement et donc il va donner son enseignement le Rav il va donner son enseignement d'où je le sais de la Mishnah je ne le sais pas je ne le sais pas mais peu importe la Mishnah ce n'est pas un Shukhan la Mishnah c'est un sujet étudié mais ce n'est pas toi qui va l'étudier tu vas aller l'apprendre chez un Rav ça c'est les Mishnayot c'est fondamental de savoir que les Mishnayot ce n'est pas un monde ce n'est pas le code napoléonien qui a été mal écrit que la Gemara est venue corriger pas du tout ce n'est pas que la Gemara lui vient corriger quand la Gemara dit il manque des mots dans la Mishnah c'est pas que le Tana il était pressé il lui manquait de l'encre il n'y avait pas d'encre c'était oral de toute façon c'est que le Tana il a crypté la Mishnah il y a des Mishnayot quand tu vois la Mishnah et tu vois la Gemara c'est impossible d'arriver à la conclusion tout seul impossible et par contre il y a des Mishnayot que c'est super médouillat ma mâche tous les enseignements tu peux les c'est à dire que tu vois clairement que le Tana il sait être médaillé le Tana il peut s'il le veut faire une Mishnah qui inclut tous les Dynim avec des Rémasy il va être très très fort mais il ne le fait pas tout le temps il n'y a pas de Klalim dans la Mishnah il n'y a pas de Klalim c'est les Chachamim qui restent les enseignants et non pas le texte qui t'enseignent très bien donc alors il y a des Rishonim qui demandent il y a déjà une Mishnah qui m'enseigne dans les Gaïm il y a déjà une Mishnah dans les Gaïm qui m'enseigne que les Kohanim qui peuvent manger de la Trouma même s'ils n'ont pas encore apporté le Corban je le sais déjà pourquoi ici il veut me l'apprendre au passage alors il dit c'est beaucoup de Rishonim c'est le Dherer des Tanaïm de me rappeler des enseignements alors je vais expliquer c'est-à-dire quoi cette phrase-là c'est-à-dire un des Dherer de la Mishnah un des manières de l'immoude de la Mishnah c'est pour pour les émulations de la mémoire de faire travailler la mémoire etc donc ils aiment bien parler Béremazim ils leur posent des questions qu'est-ce que ça nous apprend on répète il y a toujours plein de clins d'œil toujours plein de clins d'œil dans la Mishnah par exemple tu vois la Mishnah elle appelle Sukkot Ragh elle appelle elle donne d'autres noms que la Torah elle est tout le temps en train de t'amener à décrypter à faire travailler ta mémoire de développer des principes de mémoire des références indirectes c'est toujours la Mishnah des références indirectes c'est jamais direct pour te faire travailler la tête pour t'apprendre te rappeler des enseignements te rappeler des enseignements ça c'est Alpipchat mais on verra Alpihassidut encore un autre teasing Jérémy pourquoi c'est intimement lié cette notion de kapara et de kreachema il y a un lien profond que le Rémez que le Tana il a voulu intéresser le Talmi en faisant des enseignements indirects il a pris ça précisément et pas autre chose parce qu'il y a un lien au kreachema avec cet enseignement on verra très bien c'est clair la question était pourquoi il n'y a pas écrit cet accord ravim c'est beaucoup plus clair beaucoup plus explicite beaucoup plus concret réponse le Tana il veut t'apprendre des trucs au passage ah mais je le savais déjà Naron il veut te rappeler des choses au passage pour dire je le savais déjà bon c'est comme la première échelle du chasse donc si tu commences dans l'or tu ne le savais pas encore on continue et donc qu'est-ce qu'il t'apprend qu'est-ce que vient t'apprendre que les koanim peuvent manger de la truma à partir de la capara des korbanot c'est la capara la capara qui va être terminée par les korbanot c'est pas ça n'empêche pas de déjà pouvoir consommer de la truma ça n'empêche pas de déjà pouvoir consommer de la truma c'est ça cette expression des capara quand tu lis ça au début tu ne sais pas de quoi qu'on parle que la capara attribuée la fin de la capara qui n'est réalisée que par le korban n'empêche pas de déjà consommer de la truma d'accord il n'est pas sympa Rachid il ne nous a pas expliqué cette phrase comme je vous l'ai expliqué des fois on bute sur cette phrase c'est quoi le capara l'omègue c'est quoi ce principe vous avez bien compris c'est quoi le capara l'omègue que même qu'on n'a pas fini que la capara puisqu'on n'a pas emmené encore le korban ça ne m'empêche pas de manger de la truma ça capara l'omègue on continue et maintenant on rapporte une source ce qu'on fait d'où on sait que le koen à partir de cet accord il peut manger de la truma peut-être c'est le matin tu m'affirmes quelque chose que le koen il peut déjà manger de la truma alors qu'il n'a pas encore apporté son korban moi j'ai une logique de dire tant qu'il n'a pas fini de tout faire de la manière qu'il ne peut pas apporter de korban il ne peut pas manger de truma tout il reprendra son statut d'homme pur que quand il aura tout fini qui te dit qu'il y a deux étapes différentes alors apporte une bonne étape pour justifier un tel khidush alors c'est un passout qu'encore dans Vaikra Jonathan m'a apporté un khumash elle a marqué alors quand même il me dit c'est quoi kodashim paradoxalement c'est la truma aïe 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 incroyable le passout nous dit la chose suivante ouais le début du passout l'agmara va l'expliquer ouais c'est quoi au bas hacheme je vais taire de quoi on parle ouais au bas hacheme je vais taire on verra l'agmara va l'expliquer la braïta va l'expliquer mais ce qui m'intéresse c'est la fin du passout la fin du passout me dit et quand t'as fait ça au bas hacheme je vais taire quoi qu'est-ce qui va être permis alors yohal mina kodashim et khal nous explique c'est quoi kodashim c'est pas les korbanot parce que là elle peut toujours pas c'est pas fini c'est que la truma donc c'est super ambigüe le passout comment on peut dire que kodashim c'est la truma et pas les korbanot c'est compliqué quand même en vérité c'est une marah dans Yéva Mot qui vient maintenant on te rappelle c'est de marah ou pas parce que quand tu fais comme ça j'ai l'impression de dire des choses que tu connais voilà en vérité nous allons monter ça peut ça peut être des korbanot aussi quand il y a marqué le mot kodashim ça peut vouloir exprimer les korbanot c'est pas moi qui te le dis c'est pas un khedouz de Moshe Hama kodashim ça inclut plein de choses tu peux dire que ça inclut truma je veux bien mais si l'enjeu mais ça inclut aussi korbanot et si l'enjeu de ce verset c'est de m'apprendre truma n'avait pas korban c'est écrit où dans le verset c'est marqué kodashim l'armou c'est sa nourriture et à de nombreux endroits on voit que les korbanot s'appellent l'echem il n'y a pas un balcoré qui me fait un les korbanot c'est l'echem vas-y fais-moi un petit avec un égoune tunisien nasal l'armou l'armi on parle pas de truma là-bas on parle de korbanot aucun problème oui il mange des korbanot qui te dit non c'est pas ça la preuve parce que j'ai mille endroits enfin des dizaines d'endroits avant que korban c'est l'echem ouais donc c'est au contraire au contraire ça m'a dû en erreur c'est que il y a un marat dans les bas modes qui apporte trois versets ouais qui se contredisent un c'est le matin un c'est à de cette d'accord à vie ouais et on est obligé de faire de l'or des lacs comme on va voir que c'est à cette d'accord à vie on peut pas parler des korbanot parce que on vient à poser trois versets avec trois temps différents et on peut pas parler ici de korbanot s'il y a une contradiction dans les versets ouais donc ça c'est une marat dans les bas modes que je vous fais pas mais que vous me posiez pas la question Kodashim qui dit que c'est trop mal à que moi on a déjà posé la question c'est impossible sinon les versets se contredisent je vous développe pas le sujet je vais vous donner l'adresse je crois que c'est Bamot Aïnbet je crois je me rappelle plus il faudra que je vous vois mais en tout cas en tout cas on peut pas ici on est sûr que Kodashim c'est Trouma il n'y a pas de question sur ça parce que sinon les psukims se contredisent parce qu'il y a un passout qui dit que c'est que le matin un passout qui dit que c'est à tomber de la nuit alors s'il dit que les deux c'est korbanot t'as un problème il y a une contradiction donc les khachimims expliquent ici c'est Trouma et ici c'est korbanot d'accord maintenant ce qui vous intéresse d'où j'ai vu que ça veut dire ça veut dire peut-être c'est le soleil du matin ne dis pas l'homologique tu sais très bien quels sont le genre de phrases qui m'amènent à étrangler là je suis encore un petit peu fatigué attends que j'ai ma convalescence totale pour me forcer à faire du sport alors la Gemara elle dit et la Gemara elle rapporte la suite de la Braïta elle dit donc la Braïta je continue non ? si tu as perdu la ligne ça s'appelle un pêcheur celui qui perd la ligne je pêche à la ligne d'accord donc la Braïta elle me donne juste la conclusion elle ne me dit pas le Limoud la Braïta me donne juste la conclusion que qu'est-ce qui m'empêche de manger la Trouma c'est le départ du soleil on voit ici que la Braïta il n'est pas marqué Zahra HaShemesh Ba HaShemesh ouais de quoi ? le Ba HaShemesh que tu vas prendre tu vas monopoliser les questions la franche la franche large on n'a pas encore expliqué tu dis que c'est crypté ça a été fidélisé maintenant je me lâche laissez-moi expliquer le Limoud avant de dire c'est crypté enfin non mais ça n'a rien à voir ici on n'a pas expliqué encore donc la première Braïta nous rapporte uniquement la conclusion Biat Shimcho qui veut dire le soleil y part c'est lui qui empêche de manger de la Trouma Ven Caparato mais la Capara qui va être apportée par le Corban qui va devoir amener au plus vite le lendemain matin c'est pas donc déjà une Braïta qui me dit la conclusion et après la Gmara elle demande Mimaï et d'où elle sait la Braïta la Gmara elle demande sur les Tanaïm qui ont compris comme ça le passout ou Mimaï et d'où ils savent que ce qui est écrit c'est Biat Shemesh que le soleil y part c'est quoi c'est marqué c'est marqué dans le passout c'est-à-dire quoi au Veta R non non taïoma non c'est pas le monsieur qui est hors voilà tu vois tu sais on est vrai on dit ça ça existe on est vrai le Veta Réoma non d'accord mais alors qu'est-ce t'as rajouté tu parles t'es pas moderne toi t'es un ancêtre celui qui a fait la Gemara dans Maroc comme ça il dira maintenant ouais c'est un ancêtre moderne on voit ici que la Gemara elle est en train d'avoir un safek quand même marqué Taher dans le passout ou Bahachemesh on a dit que Bahachemesh ouais on a deux safeks en vérité dans le passout qui te dit que Bahachemesh c'est que le soleil il s'en va et que Taher c'est qu'il s'en va complètement c'est-à-dire qu'on voit que la Gemara elle a compris que la Braheta avait comme postulat que Bahachemesh Veta Réoma il y a deux postulats Bahachemesh c'est le soleil il s'en va quand est-ce que le soleil il s'en va quand est-ce que le soleil il s'en va précisément la Shkia on voit plus le soleil ah il est parti le soleil il y a encore jour enfin la Shkia il fait encore jour il y a juste le plouf solaire le plouf solaire il est tombé dans l'eau en Israël chez nous il tombe dans la mer chez l'hégoïm des fois il tombe dans la montagne ils ne sont pas le plouf les pauvres mais nous on a le plouf donc le premier moment où le soleil s'en va c'est la Shkia d'accord c'est la Shkia mais il peut manger le Kohen à la Shkia à la Trouma il peut manger ah non il faut te s'être à Kohavim donc si il est marqué au Ba'achemesh même qu'on accepterait le premier postulat que Ba'achemesh c'est qu'il est parti ça ne suffit pas il faut dire en plus le Taher qu'il est complètement parti il n'y a plus aucune trace du soleil Taher ça vient exprimer une notion de complétude ouais tu dis quand par exemple le ciel il est à or c'est qu'il n'y a pas du tout de nuage qu'est-ce que je veux dire un peu ou pas il est pur le ciel en français on dit ça ouais des fois quand on sait parler français non je n'ai pas parlé de certaines régions en France où le dictionnaire n'est pas usité c'est la rue qui décide ouais ah le ciel est pur c'est que le ciel il n'y a rien dans le ciel d'accord alors si maintenant le Passouk me dit si on accepte le postulat que Ba'achemesh c'est que le soleil il est parti Vetaher complètement donc de là on apprend non seulement il est parti plouf complètement on ne voit plus de traces du soleil il n'y a plus de lumière il n'y a plus de rayon il est tellement plouffé il a tellement rejoint le Titanic ouais qu'il n'a plus de force que ces rayons puissent être visibles et comme il n'y a plus de force que ces rayons sont visibles donc les étoiles qui sont toujours là même la journée il y a des étoiles David ouais même la journée mais à cause des rayons solaires on ne les voit pas mais quand le soleil il a plouffé suffisamment et donc il n'y a pas beaucoup il n'y a plus de luminosité du soleil alors certaines étoiles qui elles-mêmes dégagent une luminosité sont visibles alors l'agmaral demande d'où le tana il a pu trancher de manière radicale deux points d'interrogation Biachemel peut-être que ça veut dire le soleil il vient qui te dit que le soleil il part Vetaer qui te dit que c'est que il part complètement peut-être que Taer c'est le monsieur qui est à or donc il y a deux points d'interrogation que le tana il a tranché comme il a fait un truc pareil c'est quoi sa source c'est clair ou pas je vous l'ai fait en version lente l'agmara celui qui n'a pas compris il est encore plus lent que moi le pauvre mais bon ça arrive même quand je suis lent je suis rapide elle dit comme ça Dilma peut-être alors ça il faut que tu le notes Léon Dilma voilà Dilma c'est peut-être Dilma bon en bon en aramien c'est disons mais ça revient au même Dilma ça vient de lima et ema c'est la même racine que dire donc si tu traduis littéralement c'est disons ouais mais quand tu veux traduire de manière efficace tu dis peut-être c'est plus facile de dire peut-être ça exprime mieux le doute Dilma Biath Oro ouais c'est le c'est la lumière qui apparaît Biath Oro c'est la lumière qui apparaît Rashi Cheye Or Hashemesh peut-être c'est dire que le soleil il se lève Biom Hashmini pourquoi il parle de Biom Hashmini Rashi ? ouais parce que le monsieur qui était donc Zav il doit attendre le huitième jour le septième jour il doit attendre sept jours Shiva Nekim la nuit du huitième il s'est déjà trempé il se trempe le septième jour la nuit du huitième il peut manger la Trouma c'est ça la question est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas et le matin du huitième il apporte son corps d'âme alors peut-être qu'ici on te dit que la Trouma aussi elle est comme le Corban que Biat Oro pourquoi dire un tel Hidouche qu'il y a un décalage entre le Corban et la Trouma je peux très bien t'expliquer dans le Passouk c'est la même chose magnifique que Biat Oro c'est le lever du jour Vetaer que le lever du jour l'homme il sera Tahor pour manger le Corban alors qu'est-ce qu'il dit Rachid il dit une information très importante parce que si on ne veut pas faire de décalage si maintenant la proposition de l'Agmara c'est qu'on ne veut pas faire de différence entre la Trouma et le Corban on ne veut pas faire de différence entre la permission de manger la Trouma et la permission d'apporter des Corbanotes donc il faudrait dire que la Trouma quand est-ce qu'on peut la manger il faudrait deux étapes il faudrait non seulement donc se tremper ouais et après le lendemain matin apporter le Corban mais le lendemain matin s'il se lève le jour le lendemain matin s'il se lève le jour je pourrais maintenant manger la Trouma hein c'est qu'est-ce qu'on apprend de Vetaer voilà Vetaer que l'Agmara propose ici c'est pas une conséquence si tu fais ça tu Vetaer alors Nisht l'Agmara ne propose pas du tout cela le Safeg de l'Agmara ça veut dire quoi Vetaer est-ce que c'est-à-dire que le soleil il est complètement parti ou qu'on lui impose un acte de Tahara vous comprenez ou pas c'est ce que dit Rashi regardez Rashi première étape qui va permettre au monsieur de manger la Trouma c'est que le soleil ce soir levé et deuxième étape il deviendra Tahor et qu'il se purifie donc l'Agmara ça fait comment lire le verset il dit moi je pourrais très bien lire le verset qu'il n'y a aucun décalage aucun décalage entre la Trouma et les Corbanots aucun décalage pourquoi faire un décalage je peux t'expliquer que Yohal parce que pourquoi l'Agmara veut dire qu'il n'y a aucun décalage parce que si tu dis qu'il n'y a aucun décalage c'est magnifique pourquoi c'est magnifique c'est un passout qui a marqué Kodashim tu n'es pas obligé de dire qu'on parle uniquement de Trouma et pas de Corbanote on a un passout qui ailleurs qui parle que les Corbanotes c'est uniquement le matin après avoir porté ton Corbanote tu pourras manger des Corbanotes donc j'ai un passout qui me dit c'est le matin pourquoi tu veux me sortir de ce verset là que c'est le soir et me dire qu'on ne parle pas de Corbanote et qu'on parle de Trouma j'aurais plutôt tendance à vouloir expliquer ce passout là pour l'aligner avec l'autre vous me suivez ou pas ? vous me suivez ou pas ? qui te dit que ce passout là ne parle de Tzedekor Harim et donc on doit faire un dorak dans le passout qu'on ne parle pas de Corbanote on ne parle que de Trouma mais à bord les Chahez je peux t'expliquer que Yavoh HMesh c'est le jour qui s'est levé Vetaher et en plus le mec il a apporté son carbone donc quand maintenant le jour s'est levé il a apporté son carbone son Corban 14 ouais le jour s'est levé il aura apporté son Corban là il pourra manger des Corbanotes avant ça il n'a pas le droit de manger des Corbanotes et là il pourra manger de la Trouma quoi pareil ? bah oui pourquoi ? parce que même parce que tu voulais me rapporter pour la Trouma je peux t'expliquer pareil ou bah HMesh le jour s'est levé Vetaher il a apporté son Corban là il pourra manger la Trouma et donc il n'y a pas de décalage magnifique la Torah elle est belle pourquoi me casser la tête à faire deux chapitres d'Alarhot différentes c'est le même Alarhot manger le Corban manger un Trouma au même moment magnifique pourquoi tu veux me créer deux chapitres différents Corban c'est différent Trouma c'est différent Corban tu as raison c'est le matin je ne pourrais pas manger de Corban avant ça mais Trouma déjà dès que je me suis trempé et que la nuit est tombée je peux déjà quitte à des clopassos qui crée une nouvelle religion dans les Troumas ça c'est la question de l'agmara j'espère que c'est clair parce que je vais lentement Amaraba Barak Shila tu sais pourquoi la Torah ne l'a pas dit ça ? parce que dans ce cas là elle aurait dû dire Veïtar pourquoi Veïtar c'est un acte c'est un impératif Veïtar j'aurais dû dire la Torah Veïtar Veïtar pourquoi Veïtar Veïtar et moi dans la jaune je dis Veïtar le cas bleu et jaune Alaha comme le vert encore les écolos qui vont nous interdire les verres en plastique donc on reprend Veïtar je ne sais pas il faudra un grammaticien un grammaticien qui nous dirait comment on fait l'impératif d'accord ? il y a peut-être bleu voilà il a penché la bleue il a penché les yeux il a dit Veïtar Veïtar et comment ils disent la bleue ? non la bleue c'est Véthère non je ne comprends pas Veïtar je comprends Veïtar c'est Isra Taor je sais c'est Salchad c'est Rashi regarde Rashi Imken Imken des Haïkra Veïtar La Chante Sivouï ou Nimakra puisque tu as expliqué tu veux me proposer autre chose que la bretta tu veux me dire que il y a marqué qui va à Shemesh Veïtar que le Veïtar c'est l'homme qui va devoir apporter le corban donc comme ça tu veux expliquer le passouk l'homme va devoir faire un acte de Tahara si c'est comme ça que tu veux expliquer le passouk alors il a dû être écrit différemment le passouk aurait dû dire je suis dans Rashi troisième ligne ne marquera Veïtar maï Veïtar pourquoi marqué Veïtar Veïtar on parle d'une étape et pas d'un acte on parle d'une étape et pas d'un acte et de quelle étape on parle tu ne peux pas parler d'étape qui va devenir Tahor parce que là on a un problème là on a un problème pourquoi la commande ne propose pas un truc entre les deux qui va à Shemesh c'est le matin et il sera Tahor pourquoi on ne propose ça pas à l'Akbar il se lève le matin et il sera Tahor parce que dans ce cas là Trouma et Corbanot c'est plus pareil nous on veut pouvoir on veut dire que c'est les mêmes à l'Akhot Corban et Trouma c'est pareil un dine intermédiaire je n'ai pas compris non t'es pas avec nous là j'ai en train de poser une question pourquoi on est obligé de parler du Corban c'est ça ma question tu l'as dit juste à l'envers alors vas-y refais-le voilà donc quand maintenant pourquoi l'Akmara n'a pas dit voilà Kiba Hashemesh on peut l'expliquer différemment pas comme la conclusion nous on a dit Kiba Hashemesh c'est le soleil qui part on dit non c'est le soleil qui se lève Vetaer ouais c'est c'est quoi Vetaer c'est le Isra Tahor au lever du jour Isra Tahor pourquoi on n'est pas comme ça il est pas tort pourquoi il est pas tort parce qu'il est pas tort parce qu'il est pas tort il est pas tort il est pas tort pour manger des corbanates il est pas tort il s'appelle Mechusar Kuparim il n'a pas fini sa capara ta question elle n'est pas juste parce que tu vois bien que d'après la Mascana l'Akmara qu'est-ce qu'elle propose on aurait dû dire Veitha c'est-à-dire on aurait dû dire que tu dois faire un acte de Tahara tu vois bien que le corban c'est un acte de Tahara l'Akmara le propose c'est ce qu'elle propose l'Akmara donc tu vois bien que l'Akmara elle comprend que Kraserlo Tahara toi tu aurais dit Kraserlo Kapara on voit que l'Akmara elle fait un amalgame l'Akmara elle fait un amalgame elle dit ça revient un peu au même il n'est pas suffisamment Tahor pour manger un corban Kraserlo Tahara c'est l'Akmara qui propose c'est pas moi Veitha si elle est marquée Veitha tu dois faire un acte de Tahara qui est apporté le corban ah mais pourtant elle s'est trempée déjà et déjà Tahor on appelle ça Veitha tu as compris la preuve on fait bien que ce que l'Akmara propose me dit que du terme Tahara ça peut inclure la notion d'apporter le corban tant que j'ai pas amené le corban j'ai pas fini ma Tahara ce que l'Akmara propose qu'est-ce que vous voulez dire Jérémy ? c'est pas une question si ça peut vouloir dire ça pourquoi il dit pourquoi alors Bichita il dit Barchita non alors c'est ce que je vous explique je réponds à ce que l'Akmara n'a pas posé comme question moi j'ai posé cette question c'est pas l'Akmara je réponds que l'Akmara n'a pas envisagé dans la procédure de la Tahara que s'il n'y a pas besoin d'apporter le corban qu'on ait besoin d'attendre le matin le matin ça ne correspond à rien dans la procédure de la Tahara ça ne correspond à rien ça m'attendait la question pourquoi on ne sait pas comprendre l'Akmara n'a pas une telle avamina comment ? pourquoi on ne peut pas comprendre voilà parce que le matin il ne se passe rien normalement la journée elle commence le soir si on te fait attendre le matin c'est pour apporter le corban mais que le matin tu vas être taur relevé du jour sans apporter de corban l'Akmara n'a pas envisagé une telle avamina tu peux dire la philosophie tu peux dire la Kabbalah tu peux dire une Svara on voit de l'Akmara qu'elle n'envisage pas ce qu'on ait besoin d'attendre le matin pourquoi après je peux t'expliquer j'ai beaucoup d'imagination et de connaissances en philosophie pour t'expliquer mais peu importe on voit de l'Akmara qu'elle n'envisage pas un truc intermédiaire je ne comprends pas la question alors ce qu'on va faire je vais juste arrêter un instant pour ne pas perdre la concentration de tout le groupe je vais finir tout le développement de l'Akmara qu'on ait bien tout le développement et après qu'on va entrer dans le détail c'est après qu'on ait bien compris tous ensemble chaque latariat on rentrera plus dans le détail si vous le permettez donc l'Akmara elle dit l'Akmara elle tranche d'où je sais que Bachemesh ça veut dire il part le soleil à partir du moment que tu dis qu'on a deux questions Bachemesh il vient le soleil ce matin Tahir peut-être que le monsieur il doit apporter un corban pour finir sa tahara à partir du moment qu'on a repoussé que V-Tahir c'est un état et ce n'est pas une action parce que si on a voulu dire une action le monsieur il doit finir sa tahara on dirait V-I-Tahir puis ce n'est pas marqué V-I-Tahir donc on ne parle pas d'apporter des corbanotes puisqu'on n'apporte pas des corbanotes du coup puisqu'on a prouvé que ce n'est pas apporter des corbanotes donc il n'y a aucune raison d'attendre le matin donc ça nous explique que Bachemesh c'est le soleil qui part parce que M-A-Pitam on devrait attendre que le soleil vient s'il n'y a pas besoin d'apporter des corbanotes donc du fait du mot V-I-Tahir j'ai tout tranché les deux doutes qu'on avait sur le verset puisqu'il n'y a pas besoin d'apporter des corbanotes puisque ce n'est pas écrit à l'impératif donc Kibachemesh ça veut dire le soleil est parti V-I-Tahir complètement il est parti c'est plouf à la Shkia complètement c'est clink les bougies dans le ciel c'est clair comme ça comme ça je vais le faire dans les mots donc les makra on aurait dû dire V-I-Tahir à l'impératif ma et V-I-Tahir pourquoi il y a marqué V-I-Tahir qui est un état ta-er yo ma que le soleil qui est parti il est parti complètement et non pas ta-er gavra hazzat alors c'est quoi cette expression c'est quoi Kedahamre Inche Julien c'est quoi Kedahamre Inche c'est quoi les gens de quoi non non justement c'est pas les gens du Bétamidrash Inche c'est quoi Kedahamre Inche Jérémy ouais c'est un proverbe populaire comme les gens ils ont l'habitude de dire le pastis ça peut-être alors en français il n'y a que Léon qui connaît ces expressions mais chez les gens en Babel ils ont l'habitude de dire comme ça c'est quoi comment ils ont l'habitude de dire le jain il y en a Erev Shimcha Erev Shimcha c'est il est il est tombé dans le Mahara Erev Shimcha c'est ça il est à la Shkia Erev Shimcha Ve-I-Dake Yoma comment il parlait de Tzatakoravim là-bas ah le soleil il est il a ouesté donc il est Shkia il est tombé dans l'ouest et la journée elle a été purifiée hop Pechar c'est un parent du compte on était à la synagogue c'est un proverbe populaire donc la camarade vient illustrer que la lecture du verset audacieuse de dire que Taher ça parle pas du monsieur ça parle du soleil on l'innuste tu vois comme j'essaie de vous les illustrer le ciel il est pur on voit la camarade a fait le même effort de trouver que les gens des fois ils s'expriment comme ça on va juste finir Aurél non mais comme hier t'as fait la brit mila donc t'as dû prendre des rendez-vous un peu plus tard aujourd'hui mais deux minutes Aurél qu'est-ce que ça coûte deux minutes là faut finir le morceau on va pas te reprendre demain quand même on l'a vu la Bema Alakmaral continue Bema Arva c'est quoi Bema Arva Julien c'est où le Mahara en Israël parce que là c'est le Talmud Babli nos copains qui sont en Israël ils ont dit un enseignement je vous ramène j'ai reçu un mail d'Israël Bema Arva Adera Babarav Shila Loshmi Alehu eux ils connaissaient pas cet enseignement extraordinaire que Vetaer c'est pas Taer Gavra c'est Taer Yoma avec le proverbe et tout ce qu'en Ivry ça passe pas cette expression alors il dit eux ils avaient pas cet enseignement donc ils ont posé la question ils ont le s'affect comment on explique le passou qu'est-ce que c'est Taer Yoma Taer Gavra la question qu'on a posée ils avaient la même ils n'avaient pas la réponse super intéressante de Rabba Barav Shila ils ont posé la question est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que la journée elle est complètement partie ou pas ils ont eu la question c'est le jour qu'ils se lèvent ils avaient la question les mecs là-bas les Chachamim pardon les Chachamim ils avaient la question là-bas en Eretz Israël c'est magnifique ils ont eu une réponse pas celle de Rabba Barashila mais Braïta c'est quoi une Braïta Aurel dans la rue qui n'a pas été compilée qui n'a pas été compilée Carbu Nasi ils ont rapporté une Braïta mais des Katane mais Braïta puisqu'ils ont enseigné dans la Braïta Siman et Davar quand ils ont étudié la Mishnah donc tu vois bien que si la conclusion tu vois bien que si la conclusion que les Chachamim ils peuvent manger à partir de c'est écrit mes fourrages parce que la Mishnah elle se mord la queue elle te dit à partir du moment où les Kwanis ils peuvent manger mais c'est quand si tu vois que la Braïta elle me dit c'est à Coravim et qu'on relie ça à la Trouma tu vois qu'on peut bien manger de la Trouma à partir de c'est à Coravim voilà pour dire qu'il n'avait pas réussi à comprendre comment on lit le Passou mais on voit que les Chachamim ouais mais on voit la conclusion c'est comme ça qu'il faut lire le Passou ce qui est caché dans cette Marah je vais vous lire et Beret bien sûr ce caché dans cette Marah c'est de quoi elle parle la Mishnah de Kret Shemaché le matin ou Kret Shemaché l'arvit de toi donc comment tu peux avoir une Avamina que Biat Shemaché c'est le jour qui se lève donc même s'il n'y a pas marqué de cet à Coravim le fait que la Mishnah me parle de Kret Shemaché là et là et qu'elle me dit que les Kohanims peuvent manger de la Trouma on a déjà exclu la Avamina comment ? je vais bien que la Gemara elle n'a pas tranché comment on lit le verset elle ne sait pas comment en Israël ils ne savent pas comment lire le verset mais ils servent ça maintenant à savoir d'où je sais que la Trouma on peut la manger le matin on peut la manger le soir il ne faut pas attendre le matin ah j'ai une Braïta ils ont trouvé une Braïta qui me dit qu'il y a marqué et de cet à Coravim d'accord ? et ça vient exclure la Vamina qu'on n'a pas à attendre le matin pour manger la Trouma mais même sur la Braïta je le savais de la Mishnah parce que la Mishnah elle me parle de Harvit on ne va pas demander de faire Kret Shema de Harvit le matin donc on dit à partir de quand je peux lire Kret Shema de Harvit c'est à partir du moment où les Kohanim ils peuvent manger la Trouma je sais très bien que ce n'est pas le matin qu'ils peuvent manger la Trouma ça c'est la Bichita on veut comprendre notre Bichita on ne va pas ramener notre Bichita pour expliquer notre Bichita non on veut savoir on a un safet comment lire le verset est-ce que la Trouma on peut la manger ah tu dis on aurait pu comprendre ce qu'il y a mais là la Gmara elle s'est mal exprimée parce que quand elle a exprimé elle s'affecte elle avait deux Tzdadim tu sais qui c'est qui dit ça c'est Toshfot qui est complètement relax sur Rashi à cause de ça à cause de cette question-là Toshfot est relax sur Rashi à cause de cette question-là Toshfot est relax sur Rashi Rashi il explique que toute la discussion de la Gmara c'est ce que c'est le matin ou c'est le soir d'accord on n'a pas d'autre façon c'est les deux Tzadim si c'est les deux possibilités de comprendre j'ai pas besoin de rapporter une Braïda le fait que la Mishnath qui me parle du Kriyat Shema du soir me dise qu'on peut lire le Kriyat Shema à partir du moment les conifs peuvent manger la Trouma je sais très bien c'est à quel moment qu'ils peuvent manger la Trouma c'est à quel moment c'est le soir et pas le matin parce que pour Rashi il y a deux possibilités ou à partir de Tzadim ou le matin il y a deux possibilités pour Rashi pourquoi j'ai besoin de rapporter une Braïda de Tzadim 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 explique toute la Gmara différemment qui va être plus difficile à expliquer mais la fin elle est mieux pour Tzadim le début il est plus dur je vous ferai Tzadim à l'occasion ouais je ne sais pas peut-être que je fure à 10h je ne sais pas pour vous montrer un petit peu la différence de lecture de Pshadim entre Rashi et Tosfod mais la fin de Tzadim elle est bien parce que lui Tzadim tout le limoud il était est-ce que c'est Shkia justement ou Tzadako Ravima sur ça il y a une preuve mais s'il savait qu'il est matin ou soir je n'ai pas besoin elle ne m'apporte rien la Braïta alors il répond les Rishonim sur Rashi ils disent qu'on aurait pu apprendre de la Mishnah mais quand la Braïta c'est l'effourage on a préféré rapporter la Braïta mais de la Mishnah on aurait pu l'apprendre réponse pas très forte en tout cas conclusion l'Agmara avait un safek comment on lisait le Passouk à Babel ils t'ont bien expliqué comment on lit le Passouk en Israël ils ne t'ont pas expliqué comment on lit le Passouk mais les deux ils sont arrivés à la conclusion et sur ça il n'y a aucun doute la Trouma les Kohanim peuvent la manger à la tombée de la nuit mais pour manger des Corbanotes il faut attendre et le matin et d'apporter le Corban et le Kriachema curieusement la Mishnah elle a voulu me dire qu'à partir de quel moment on peut le Kriachema au lieu de me dire de cet accord ravim et sortir de toutes les ambiguïtés elle me dit à partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la Trouma et ce n'est pas un truc simple elle me prend une référence qui n'est pas simple pour m'apprendre pour m'apprendre pour m'enseigner on va dire je dis pas pour m'apprendre je dis pour m'enseigner pour que le Tana enseigne à cet Amidim ici déjà que les Kohanim ne pourront manger de la Trouma qu'à partir qu'à partir de cet accord ravim et qui n'a pas besoin d'apporter leur Corban pour manger de la Trouma et c'est un enseignement qui n'était pas nécessaire pour le Kriachema mais qu'on a appris au passage pour le Kriachema on aurait dû créer comme Shukranaru à partir de quand on peut faire le Kriachema cet accord ravim mais comme le Tana il veut aussi déjà les Détal Médim qu'il en profite qui sont devant lui à gars je vais apprendre un autre enseignement donc je vais faire référence à un truc qui n'a rien à voir à priori avec le Kriachema qui est à partir de quand les Kohanim peuvent manger de la Trouma c'est le même Zan de Kriachema voilà j'ai essayé de résumer à la fin on a vu l'enseignement que le Kriachema c'est le soir ouais on apprend le Kriachema c'est le soleil qui tombe dans l'eau on apprend mais il faut c'est la question le Kriachema c'est le Shkia il faut apporter le Corban ça s'écrit le Kriachema ça s'écrit le Kriachema jamais un Co-Carbon n'importe le soir ça c'est pas une question on s'écrit il y a des milliers de ceux qui ont c'est pas une question on le sait le Corban c'est le matin on le sait on ne prend pas l'agmara pour le début la belle comment ? si on dit si l'amabina de l'agmara ça veut dire Dilma Biaturo ou Ma Ivettaer Taer Gabra le mauvais taer on peut le comprendre aussi comme ça on peut le comprendre le mauvais taer si l'agmara elle pose cette question le mauvais taer on peut dire qu'il doit faire il doit amener un Corban on peut le comprendre comme ça pourquoi il vient dire on va voir Chilla c'est ainsi il aurait dû dire les magras si j'avais pas de doute le terme VTR il peut inclure aussi l'impératif écoute bien il peut inclure aussi mais puisque ce passout qui est ambigu Hachem aurait dû dire Veïta pour qu'on sorte de l'ambiguïté puisqu'il y a deux façons de comprendre le verset ça on voit très fréquemment dans les Drachot quand il y a deux façons de les deux versets donc la Torah aurait dû insister sur le terme exclusif pour qu'on sorte du safet insister sur le terme exclusif s'il n'y a aucune façon s'il n'y a aucune manière de comprendre de deux manières VTR des fois VTR ça peut dire l'impératif très bonne question Jérémy c'est ça la réponse tu as pris un yesot de Drachot Razal qu'il y a des fois des termes qui sont ambigus et qui posent problème qu'on a une ambiguïté sur ça on demande de soi plus précis mais pas tout le temps la Torah elle est précise quand c'est pas shoot la Torah elle n'a pas besoin de trop précise il y a des termes qui incluent les deux mais quand maintenant tu as un doute la Torah elle aurait dû dire Veïta pour pouvoir confirmer la lecture parce qu'il y a deux façons de dire le verset ça a plu ou pas c'est une très bonne question j'aurais dû dans mon chat le préciser Razal t'as entendu Julien la 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 la